Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal l'équipe qui nous livre ce mardi le plan de la LFP en vue d'une reprise du championnat. D'après le quotidien, la Ligue envisagerait une reprise au plus tôt le 3 juin prochain. Autre possibilité évoquée et qui semble plus raisonnable, un retour sur les terrains le 17 juin, bien entendu à huis clos. Une seconde information nous intéresse dans l'édition du jour de l'équipe, la possible venue de Florian Maurice au Stade René. Celui qui s'occupe aujourd'hui du recrutement de l'OL aurait pris la décision de quitter Lyon et il l'aurait fait savoir à ses dirigeants. Le club bredanien travaillerait ainsi à son remplacement et compterait notamment sur le réseau de Gérard Rouillet pour trouver un candidat idéal. On part maintenant en Angleterre où les salaires font encore et toujours les gros titres. Cette fois c'est au tour de Tattenham d'être épinglé dans la presse mais il s'agit ici d'un point un peu différent. Le président des Spurs, Daniel Lévy avait annoncé un plan de réduction des salaires au sein du club, une baisse de 20% des revenus des employés autres que les joueurs. Mais face à la colère des supporters de Tottenham et la pression des joueurs de l'effectif, Daniel Lévy a dû faire marche arrière. Ce dernier a donc annulé son plan comme le rapporte le Daily Mirror. Forcément, une telle annonce fait réagir outre-manche. Le sujet fait aussi la une par exemple du Daily Express. Pour le tabloïd, c'est surtout la fureur des joueurs qui a poussé le président à reculer. Un sujet qui fait aussi la une du Sun ce mardi mais ce sont deux autres informations qui nous intéressent. D'abord celle qui concerne la reprise du foot chez nos voisins. Le quotidien explique que les clubs anglais devraient reprendre les entraînements le 16 mai prochain et trois semaines plus tard reprendre la compétition. La date de reprise possible est donc notée au 6 juin prochain sur le calendrier anglais. Et puis l'autre news du jour sur la couverture du Sun, c'est une info mercato. D'après le tabloïd, Zinedine Zidane serait déterminé à faire venir Sadio Mane du côté de Madrid cet été. Une information qui semble pourtant incompatible avec celle venant d'Espagne hier, qui expliquait que le Real voulait à la fois Haaland et Mbappé. D'ailleurs, toujours selon The Sun, si Mane partait en direction de la Casablanca, Liverpool se positionnerait immédiatement sur Kylian Mbappé, un mouvement qui ferait à coup sûr grand bruit. Du côté de l'Italie, la possible reprise fait toujours la une. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier concernant l'Inter. D'après la Gazzetta dello Sport, le club milanais aurait une demande particulière au Barça. En échange de Lautaro Martinez, l'Ednerazzurri demanderait Antoine Griezmann. Le journal Transalpin y voit là une provocation envers le club catalan. Et d'ailleurs, ce dossier fait aussi la couverture du Corriere dello Sport. Mais ici, l'information est bien différente. En effet, d'après le quotidien, les négociations s'enflamment. Les Blaugrana seraient ainsi prêts à mettre le montant de la clause libératoire de l'Argentin, soit 111 millions d'euros. Affaire à suivre. En Espagne aussi, on parle des négociations entre Barça et Inter. Mais cette fois, c'est à propos d'Arthur Ovidal. Le joueur et le club lombard négocient, affirme le journal Sport. L'Inter voudrait faire le transfert et l'international chilien serait partant car il veut un gros contrat tout en jouant un projet sportif intéressant. Le Barça de son côté est disposé à ouvrir la porte afin de l'inclure dans l'opération Lautaro Martinez. Le mercato du club barcelonais fait aussi la une de Mundo Deportivo aujourd'hui, mais il s'agit des jeunes pousses du club qui seraient très convoités. Des demandes sérieuses de prêts qui viendraient d'Espagne, mais aussi d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas. Deux joueurs seraient particulièrement visés. D'abord le jeune Emerson actuellement au Betis et qui arrivera à Barcelone à l'été 2021. Et puis Francisco Trincao qui arrivera cet été en provenance de Braga. Autre information intéressante qui concerne le Barça, le club de Tottenham ne semble pas disposé à vendre Tanguy Ndombele. Selon le média catalan, les Spurs ne veulent écouter aucune proposition le concernant, alors que le français séduit la direction Blaugrana. Pour l'instant, le club anglais maintient sa position. On termine cette revue de presse avec le cas Sergio Ramos qui pose question du côté du Real Madrid. En effet, le capitaine de la Casablanca termine son contrat l'été 2021. Dans seulement 9 mois, il pourrait même discuter avec d'autres équipes. Une information qui ne rassure pas le journal AS, visiblement, qui précise aussi que pour l'instant, les discussions entre Ramos et la direction madrilène sont toujours en attente, en ce qui concerne une possible prolongation. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.